Bonjour et bienvenue au Forum du Patrimoine. Depuis la Cité de l'Architecture et du Patrimoine au cœur du Palais de Chaillot à Paris. Ce forum est organisé par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France et avec le soutien de la Fondation France Bois Forêt pour notre patrimoine. Nous allons évoquer à présent un sujet d'actualité brûlant, les impacts de la crise sanitaire sur le patrimoine. Nous avons réuni des institutions patrimoniales, sept associations nationales reconnues d'utilité publique, mais aussi un syndicat professionnel et une fondation et chacun à leur tour, ils vont pouvoir aborder les problèmes et les solutions pour traverser cette crise. Tout d'abord, je me tourne à ma gauche. Monsieur Philippe Toussaint, vous êtes président de l'association VMF des Vieilles Maisons Françaises. Pouvez-vous nous présenter rapidement l'association et ensuite évoquer les problèmes et les solutions envisagés pour traverser la crise ? Bonjour. Les VMF regroupent plus de 17 000 personnes à travers toute la France, c'est donc une très grosse association, dont la moitié de ses membres est propriétaire de bâtiments grands et petits, protégés, monuments historiques ou pas. Et l'autre moitié, ce sont des passionnés du patrimoine. Alors, le patrimoine, il faut avoir conscience que ce sont certes toute une histoire, ce sont certes des valeurs qui forment la corde d'un pays, et Dieu sait qu'on a besoin de ce genre de valeurs aujourd'hui, mais c'est aussi un outil économique très important. Et la Covid-19 a porté un coût redoutable à trois titres à cet ensemble. D'une part, les propriétaires sont souvent avec des maisons ouvertes au public, et donc, durant toute une période, il a été impossible d'ouvrir, et même après, eh bien, il y a eu de grosses difficultés. Il y a ensuite des métiers d'art qui, eux aussi, ont été très sévèrement touchés. Otaon en parlera dans quelques instants. Voilà. Et donc, ça, c'est très important. Et enfin, il y a les entreprises de restauration de monuments historiques qui ont également vu tous leurs chantiers arrêtés pendant un temps et qui, heureusement, sont repartis sur les chantiers. Eh bien, c'est cet ensemble-là qui a été touché. Et il faut rappeler que cet ensemble-là, ce sont des millions de touristes qui viennent le voir chaque année. Donc, c'est un enjeu économique sérieux. Alors, aujourd'hui, je voudrais assister sur un point. Il faut avoir en tête que le bâti, le bâtiment de bâti, il est protégé ou il ne l'est pas. Les deux sont essentiels. Si c'est le patrimoine non protégé, ce sont les collectivités territoriales et la fondation, qui s'exprimera tout à l'heure, qui sont en charge. L'État, lui, suit plus spécifiquement les monuments protégés. Et pour une fois, le plan de relance a identifié les propriétaires privés. Le plan de relance, ça va être à 95% des monuments publics. Ils ont besoin d'aide, eux aussi. Mais le patrimoine privé est souvent oublié. Il ne l'a pas été. Et donc, notre mobilisation au VMF, à l'instant d'aujourd'hui, c'est que les propriétaires saisissent cette occasion, peut-être qu'ils ne se renouvelera pas de sitôt, de bénéficier d'aide pour des chantiers urgents. Et donc, nous avons appelé à la mobilisation tous nos adhérents pour qu'ils essayent d'identifier les projets, de les concrétiser, de leur donner un chiffrage pour qu'ils puissent être pris en compte. Et il faut avoir en tête qu'il y a deux phases. La première phase qui est quasiment terminée, c'est ce qu'on appelle vraiment le plan de relance, c'est-à-dire des crédits 2020 qui vont être ensuite mis en oeuvre pour les deux ans qui viennent. Mais ces crédits importants, on a parlé de plusieurs centaines de millions d'euros quand même, ces crédits vont libérer en 2021 des possibilités de financement qui n'existaient pas. Et donc, il est très important de ne pas se décourager prématurément, d'identifier les chantiers, de les faire connaître ensuite aux directions régionales des affaires culturelles et ainsi de les défendre. Et nous, nous sommes là pour appuyer cette démarche, appuyer ses propriétaires. Alors, vous voyez, haut les cœurs, ce n'est pas le moment de se décourager. Je vous remercie pour cette intervention pleine de dynamisme qui commence bien la série. Effectivement, il ne faut pas baisser les bras, je suis assez d'accord avec vous. On va retrouver une autre intervention, une autre expérience, en différé cette fois-ci, le témoignage d'Olivier de Lorgerille, qui est président de l'association La Demeure Historique, qui revient sur la présentation de sa structure, mais aussi, pour eux, sur l'expérience qu'ils ont vécue au sein de La Demeure Historique. La Demeure Historique, c'est une association nationale qui accompagne et conseille depuis pratiquement 100 ans, puisque c'est une association qui a été créée en 1924, les gestionnaires propriétaires de monuments historiques. C'est une association qui a été reconnue d'utilité publique en 1965, qui compte à peu près 3 000 adhérents, qui ont cette particularité, comme je vous le disais, d'être tous des gestionnaires propriétaires de monuments historiques. Alors, effectivement, le 15 mars dernier, nous avons dû faire face à une situation totalement insolite, plus exactement nos adhérents, et par voie de conséquence, La Demeure Historique, puisque, en raison de cette incroyable épidémie, l'ensemble des monuments historiques privés ont été tout simplement fermés. Alors, bien évidemment, cette situation n'avait jamais eu lieu auparavant, et bien évidemment, nombre de nos adhérents nous ont, comment dirais-je, sollicité. On a pu constater qu'il y avait un certain nombre de freins pour que les monuments historiques, en tout cas ceux qui étaient ouverts au public, puissent bénéficier d'un certain nombre de dispositifs d'urgence. Donc, parmi un certain nombre de propositions que La Demeure Historique a réalisées, il y en avait dix. Cinq concernaient un accompagnement très rapide à la gestion du monument, et notamment à sa réouverture. Et cinq autres propositions concernaient plus la relance de la filière patrimoine. Et très rapidement, il s'agissait, je le disais tout à l'heure, de faire face à la crise de la liquidité, comme dans beaucoup d'activités, pour faire en sorte qu'il y ait un accompagnement financier et opérationnel, pardon, des monuments qui avaient été fermés à la visite et qui voulaient réouvrir. Il ne faut pas non plus oublier ceux qui, traditionnellement, étaient ouverts à la visite, mais qui, pour des raisons de promiscuité, de situation géographique ou tout simplement de sécurité sanitaire, ne voulaient pas réouvrir. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous avons sollicité nos partenaires institutionnels, à la Direction générale des patrimoines, pour dire, attention, créer, par exemple, une année force majeure pour ceux qui ne peuvent pas réouvrir par rapport à tout dispositif fiscal. Un deuxième point très important, ça a été de faire en sorte que les monuments historiques puissent bénéficier de ce qu'on a appelé le PGE, le prêt garanti par l'État, parce qu'on s'est aperçu que, malheureusement, les dispositifs d'urgence qui avaient été votés ne permettaient pas aux SCI et aux propriétaires en nom propre de bénéficier de ce PGE. Et donc là, on a fait un gros travail, à la fois de lobbying, un travail parlementaire pour permettre et expliquer à nos interlocuteurs le mode de détention très spécifique des monuments historiques. Également, nous avons essayé, malheureusement, nous n'avons pas obtenu, mais ça fait partie des propositions qui a mis en œuvre la demeure historique, d'obtenir un fonds de compensation. Également, une des actions très fortes que nous avons mises en œuvre, c'est de faire reconnaître les monuments historiques comme des acteurs à part entière de la filière touristique. Autant les monuments historiques privés, la demeure historique est très connue au niveau du ministère de la Culture, mais pas du tout au niveau du ministère du Tourisme. Et là, nous avons, par de nombreuses actions, pu intégrer le comité de filière tourisme pour faire en sorte que notre spécificité dans les territoires puisse être reconnue comme de véritables acteurs de la ruralité, des acteurs du patrimoine à part entière. Voilà donc un certain nombre de mesures très concrètes. Un certain nombre ont vu le jour. D'autres, malheureusement, comme le compte épargne, précautions et travaux, n'ont malheureusement pas vu le jour. Nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour que, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, ce soit d'actualité. Une de nos thématiques très importantes à la demeure historique, c'est bien évidemment la thématique des activités touristiques et économiques qui sont exercées dans nos monuments, en tout cas pour ceux qui sont ouverts, que l'on appelle ATE. Et là, effectivement, nous avons souhaité, dans nos départements ou dans nos régions, être de véritables acteurs du relais de grandes campagnes de communication institutionnelles comme le hashtag « Cet été, je visite la France ». Car effectivement, la chose la plus urgente qu'il fallait nous permettre de faire, c'est de réouvrir, parce qu'effectivement, on ne vit pas de subventions, on vit de nos activités dans les monuments historiques. Donc, au-delà du protocole sanitaire que nous avons travaillé à la demeure historique pour permettre à nos préfets de nous donner l'autorisation de réouvrir, eh bien, c'était de relayer ces campagnes auprès du grand public. Nous voilà de retour à Chaillot. Je remercie à posteriori M. Delorgerille pour son intervention, qui nous a permis de bien saisir les spécificités, les problèmes que pouvaient rencontrer les propriétaires de monuments historiques qui sont adhérents dans leur association. Je vais me tourner à présent vers Haute-Tahon, qui va nous permettre de comprendre peut-être les problèmes d'autres acteurs du monde du patrimoine, qui sont les métiers d'art. Oui, bonjour. Effectivement, je représente Atelier d'Art de France et nous regroupons à peu près 6 000 ateliers sur l'ensemble du territoire national et également à travers un réseau de 120, 130 associations qui sont actives pour porter des événements sur les territoires. Alors, notre particularité, c'est que dans nos métiers, la rareté est généralisée. Et du coup, nous sommes donc des créateurs et en même temps des gens qui intervenons dans le domaine de la restauration et du patrimoine et en même temps dans le domaine de la création, à travers la création par la matière, qui se traite par des savoir-faire spécifiques et des techniques précises et spécifiques, longues à acquérir. Et donc, on couvre les métiers de la céramique, du verre, du textile. À travers Atelier d'Art, on couvre les 16 domaines d'activité reconnus dans les textes législatifs qui ont à peu près 5 ans. Voilà. Donc, c'est un ensemble de spécificités. Le textile, par exemple, couvre la broderie, l'ennoblissement, les feutriers, le verre, le soufflage, le vitrail. Et notre difficulté aujourd'hui est de pouvoir être identifiés avec ces spécificités. Donc, la crise que nous vivons met en exergue ces problématiques. Elles sont devenues aujourd'hui criantes puisque le secteur a commencé une construction, une structuration en obtenant une définition légale, un périmètre. À cela a été ajouté une liste de 280 métiers reconnus avec nos spécificités. Puis, un amendement, en 2016, dans la loi Liberté et Création, a reconnu la diversité d'exercices de nos métiers sous différents statuts. Et la crise, en fait, le confinement a été une étape, mais une étape difficile que nous avons passée. Il y a eu ce... Il y a ces dispositifs d'aide solidaire mis en place par les pouvoirs publics selon les secteurs d'activité. Et aujourd'hui, nous sommes devant une nouvelle étape. puisque le monde de l'événementiel vit des heures extrêmement difficiles. Nous vivons des annulations et des annonces au quotidien. Nous avons établi une liste. Il y a à peu près 200 événements, nous, que nous avons recensés. Mais du coup, cette liste n'est pas exhaustive. Et qui indique... Enfin, voilà, 200 événements annulés. Événements commerciaux, dont nos ateliers dépendent économiquement. Donc, nous avons mené des enquêtes pour suivre le secteur, à la fois pendant le confinement et au moment de la reprise. Effectivement, nos ateliers comptent sur leurs forces et leurs activités. Ça a toujours été comme ça que fonctionnaient nos entreprises. On n'a rien, sauf par la création de nos activités. Or, maintenant, coupés de nos marchés, puisque les salons nous permettent d'accéder à une diversité de marchés, nous en dépendons. Et aujourd'hui, là, nous lançons une alerte, puisque nos ateliers sont dans la noyade. Dans la noyade, parce que coupés pour des mois de la rencontre avec les clients... D'ailleurs, là, aujourd'hui, nous retrouvons en visioconférence. Ça nous permet, en fait, de nous rendre visibles, de porter une voix pour l'ensemble des acteurs du patrimoine. Mais en même temps, le salon est annulé. Et le chiffre d'affaires et l'économie générés par la rencontre des clients, la prise de commande, aujourd'hui, est devenue une vraie difficulté. Donc, nous avons un ministre. Nous sommes félicités de la nomination de Alain Griset en tant que ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, qui a oeuvré à nos côtés au moment de l'obtention des lois en 2014. Il connaît très bien les métiers d'art. Et aujourd'hui, nous voyons que tous les outils, en fait, sont là pour permettre d'identifier le secteur, un secteur économique entier, avec une diversité d'entreprises, mais qui ont les mêmes besoins, qui ont un atelier et qui vivent, en fait, de l'accès et de ces mêmes marchés. Et donc, du coup, nous disons, les outils existent. Nous revendiquons une branche professionnelle de métiers d'art, des codes d'activité qui nous permettent, aujourd'hui, d'être identifiés. Là, depuis le mois de juin, le plan, en fait, les dispositifs d'aide ont été resserrés. Alors, on le comprend, puisqu'il y avait une perspective de reprise. Et ça, nos ateliers ont été aidés pendant quelques mois. Et tout le monde se réjouissait de la reprise de l'activité. Or, aujourd'hui, on se retrouve avec un retour en arrière. Cette reprise tarde à venir. Les perspectives pour les salons ne sont pas avant le deuxième trimestre, voire l'été 2021. Et du coup, sans code d'activité, on le voit bien aujourd'hui, nos ateliers n'accèdent pas à ces aides. Il y a des secteurs d'activité qui accèdent à ces aides qui sont en grande difficulté. On le comprend très bien. Seulement, nous, sans outils pour nous identifier, aujourd'hui, on reste invisibles dans ces dispositifs. Voilà. Donc, il y a une urgence. Voilà. Après, effectivement, le tourisme, nous sommes actifs sur les territoires. Nous sommes aussi des acteurs de la vie locale et territoriale. nous travaillons avec un ensemble de régions. Et il y a des politiques d'aide au métier d'art parce que nous faisons vivre aussi l'économie locale au-delà de nous-mêmes, l'ensemble des commerces qui existent sur les territoires. Donc là, c'est aussi là que nous sommes dynamiques. Et la période nous invite aussi à être acteurs d'outils digitaux. L'ensemble des organisateurs de salons s'organisent avec ces moyens-là. Ça nous rend visibles. Maintenant, comment nos ateliers réfléchissent déjà à des rencontres en atelier, à travers des vidéos, pour continuer de garder ce lien avec nos clients et avec, en fait, l'ensemble des passionnés de métiers d'art et du patrimoine qui cherchent à nous rencontrer. Aujourd'hui, quand un salon passe entre les gouttes des annulations, ce sont des événements qui génèrent des chiffres et qui sont d'une grande réussite. Se tenait Céramique 14, il y a quelques semaines, sur la place Saint-Sulpice. En 25 ans de salon, ils ont généré le plus grand chiffre d'affaires depuis la création du salon. Donc nos métiers d'art ont des valeurs, sont attractifs et correspondent à des valeurs de la société aujourd'hui, que la crise aussi a révélées, avec des valeurs que cherche la société, de durabilité, de proximité et nous sommes parfaitement en lien avec ces pistes d'avenir aussi pour notre société, de manière, je veux dire, au-delà de nous-mêmes, pour un modèle de société. Je vous remercie beaucoup, Aude Taon, pour cette participation. Effectivement, les métiers d'art sont tout aussi dynamiques que les métiers du patrimoine qu'ils rejoignent de toute façon. Donc au moins, on peut compter là-dessus. Nous allons recueillir le témoignage d'une personne en différé, M. Julien Lacaze, qui est président de l'association Cite et Monument, et qui vient partager son expérience avec nous. Cite et Monument est une association reconnue utilité publique qui existe depuis 1901, qui est aussi agrée pour la protection de l'environnement, et qui protège le patrimoine paysager, le patrimoine bâti, et aussi le patrimoine mobilier. Alors les dommages, ils sont pour les acteurs du patrimoine. Les premiers d'entre eux sont les propriétaires de ces patrimoines, notamment les propriétaires des monuments historiques. Là, il y a une grande difficulté, c'est qu'il y a un désengagement qui était déjà latent. Et évidemment, cette crise va avoir tendance à renforcer ce désengagement. Et puis, il y a la question aussi des entreprises du patrimoine, qui sont détentrices aussi d'un patrimoine immatériel. Donc là, évidemment, quand une entreprise du patrimoine fait faillite, tout ça ne peut pas être reconstitué. C'est-à-dire, ce sont une accumulation de savoir-faire qui disparaît. Donc, dans les deux cas, effectivement, c'est tout à fait préoccupant. Alors, les remèdes, tout d'abord, il y a un genre de relance du patrimoine qui, pour nous, est un plan en trompe-l'œil, avec un chiffre qui, à première vue, est très spectaculaire, 614 millions d'euros. Mais en réalité, quand on analyse ce chiffre, on s'aperçoit que 330 millions, c'est-à-dire, plus de la moitié va être consacrée à éponger, en fait, le manque à gagner des grands établissements publics français qui sont, en général, situés à Paris ou autour de Paris, qui sont fondés sur le modèle du tourisme international, c'est-à-dire la concentration, en fait, touristique, qui est vraiment un modèle qui nous semble mauvais. Donc, on retranche déjà la moitié de cette somme. Ensuite, il y a 80 millions pour remettre, je dirais, la sécurité et les cathédrales à niveau. Donc, ça, c'est excellent. Il faut le dire, c'était aussi absolument indispensable. Il y a 100 millions pour le château de Billaire-Cotteret. Donc, ça, c'est bien aussi, mais on pensait que c'était déjà acté. Et donc, finalement, on s'aperçoit qu'il reste 40 millions seulement pour les monuments historiques, pour les 45 000 monuments historiques français qui sont partagés à part égale entre les communes et les propriétaires privés. Et ça, 40 millions, c'est quasiment rien. C'est l'équivalent d'un loto du patrimoine supplémentaire. Et puis, alors, dans les remèdes à la crise en général, il y a des choses qui sont vraiment nuisibles au patrimoine. Et notamment, tout ce qui concerne la dérégulation, je pense au secteur de l'éolien qui est en train d'être dérégulé, encore une fois, je dirais, par la loi ASAP. Et là, par exemple, pour l'éolien en mer, eh bien, on va supprimer deux degrés de juridiction d'un coup. C'est-à-dire que pour se défendre, en fait, eh bien, on ne pourra plus qu'aller devant le Conseil d'État. Donc, on supprime le tribunal administratif, la Cour administrative d'appel. Et puis, il y a aussi des secteurs qui ont été identifiés dans le plan de relance qui peuvent aller contre le patrimoine. Par exemple, tout ce qui est rénovation énergétique des bâtiments, ça peut être absolument terrible pour le patrimoine. Et le seul exemple qui est donné, justement, par le plan de relance, c'est une isolation thermique par l'extérieur des bâtiments en expliquant que l'ANA va pouvoir aider avec les 2 milliards d'euros qui vont être affectés à ce plan de soutien, justement, de l'isolation des bâtiments. Donc, tout ça, si ce n'est pas maîtrisé, ça peut être terrible pour le patrimoine. Et là, malheureusement, le ministère de la Culture n'a pas eu son mot à dire. On peut bien faire les choses, mais là, on est dans la massification, en fait, de la rénovation thermique des bâtiments. Et ça, ça peut être terrible pour les paysages et pour le patrimoine bâti. Nous, nous avons des remèdes que nous avons proposés. Première chose, nous, on considère qu'il faut arrêter les subventions à l'éolien. Ensuite, chose très importante, l'impôt sur la fortune immobilière qui s'applique aujourd'hui aux monuments historiques, y compris quand ils sont ouverts au public, nous trouvons ça absolument absurde parce qu'un monument historique, c'est un gouffre. On ne gagne jamais de l'argent en faisant des travaux dans un monument historique. C'est de l'argent qu'on perd. Donc, la moindre des choses, au moins pendant deux ans, serait d'exonérer les propriétaires qui ouvrent leurs monuments au public. Pour nous, c'est une condition sine qua non de l'impôt sur la fortune immobilière de façon à les inciter à ouvrir et à compenser aussi les charges supplémentaires qui sont liées au Covid. Deuxième chose, l'adaptation de servitude. Donc, ça, c'est pour les collections d'œuvres d'art. Il faut que les propriétaires, au moment des successions, qui sont des moments dramatiques pour le patrimoine, c'est le moment où on vend, il faut qu'ils puissent payer leurs impôts en attachant des collections de meubles à perpétuelle demeure. Ça existe pour les musées. On peut payer ces impôts en donnant un tableau à un musée. Eh bien là, quand on attache un meuble à perpétuelle demeure, on perd la quasi-totalité de la valeur du meuble, il va pouvoir être vendu avec l'immeuble ensuite, mais ça valorise un tout petit peu l'immeuble, mais quasiment pas. Il faut que ces 80 % qui sont perdus puissent être valorisés fiscalement pour maintenir des ensembles patrimoniaux. Et puis, dernière chose qui ne coûterait pas cher, c'est créer une plateforme publique de géolocalisation des patrimoines ouverts au public dans laquelle les propriétaires puissent indiquer tous les aspects pratiques, le moment où on peut les visiter. Et donc là, il faut donner envie et rendre très pratique la visite des monuments historiques. Rien que ça, ça pourrait aider les propriétaires, ça pourrait relancer ce tourisme de proximité. Et ça, par exemple, les 40 millions qui ont été, qui ont du saupoudrage, c'est-à-dire qui sont réservés aux monuments historiques dans le plan, on aurait pu utiliser cette somme justement pour fabriquer en fait cette plateforme de localisation des monuments historiques qui auraient profité à tout le monde plutôt que de donner, je ne sais pas, 15 euros à chaque monument historique en France, ce qui n'a aucun sens ou de restaurer un ou deux monuments avec trois ou quatre avec cette somme, faire des projets globaux qui profitent à tout le monde. Nous sommes de retour sur le plateau. Je remercie M. Lacasse pour son intervention qui nous a permis de cibler les écueils, les menaces qui pouvaient menacer, qui pouvaient peser sur le patrimoine suite à la crise et éventuellement des idées pour contrecarrer tout cela. On va changer complètement d'acteur puisque là, on va se tourner vers des chantiers de bénévoles avec M. Olivier Lenoir qui, lui, est délégué général de l'union Rempart. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'association et vos solutions peut-être pour la crise ? Oui, bien sûr. Donc, Rempart, c'est une association, c'est une des associations nationales de patrimoine. Notre spécificité, c'est d'être une association de patrimoine mais également une association d'éducation populaire. Nous sommes le réseau de 180 associations locales qui ont pour ambition de faire du patrimoine l'affaire de tous, de rendre nos citoyens acteurs de la restauration, de la mise en valeur et de la transmission du patrimoine. Que le patrimoine ne soit pas qu'une affaire de professionnel ou de propriétaire mais bien une affaire de nous tous, y compris ceux-là mais aussi les citoyens. Alors, évidemment, la Covid-19 a impacté Rempart comme les autres acteurs du patrimoine. Le confinement au printemps dernier nous a obligés à cesser l'ensemble de nos activités, l'ensemble de nos actions de restauration et de mise en valeur portées par nos bénévoles, portées par les chantiers de bénévoles que nous avions programmés pour le printemps. Donc, arrêt d'activité totale mais après la sidération qui a été celle de tous les Français évidemment, notre conseil d'administration a tout de suite voulu réaffirmer quelque chose et je rejoins en cela ce qui a pu être dit par Mme Taon tout à l'heure, le patrimoine est un fait de société, est un fait qui concerne l'ensemble des citoyens et nous avons estimé, notre conseil d'administration a estimé qu'il était absolument nécessaire dès que possible de reprendre nos activités pour associer les citoyens car ces citoyens avaient besoin pour eux-mêmes du patrimoine, de la culture et donc des associations porteuses de ces actions et besoin aussi de la cohésion sociale qui se crée autour de ces actions associatives pour le patrimoine. Donc, cette affirmation elle a été forte par notre conseil d'administration et dès que cela a été possible, dès qu'on a annoncé le déconfinement, notre conseil d'administration avec l'ensemble du réseau associatif Rempart a réfléchi à une sorte de la reprise d'activités associatives et collectives pour la restauration et la mise en valeur du patrimoine. En deux mots, nous sommes inspirés de l'ensemble des recommandations, préconisations faites par les uns et les autres par le ministère de la jeunesse, le ministère de la santé, le ministère de la culture pour reprendre une activité et proposer à nos associations de de nouveau pouvoir remobiliser les citoyens, les bénévoles autour des actions collectives qu'ils portent traditionnellement. Et donc, très vite, nous avons pu édicter des recommandations, des préconisations à destination de nos associations, des animateurs de nos chantiers pour qu'ils puissent mener à bien des actions qui permettent de regrouper des personnes autour de la restauration du patrimoine, des personnes bénévoles, en toute sécurité pour les personnes, mais aussi pour porter une action sociale, éducative qui est notre action traditionnelle autour du patrimoine. Et une fois ces règles diffusées, une fois le déconfinement possible, nos associations ont répondu présentes, ont dit, oui, nous aussi, nous voulons, sur l'ensemble des territoires, nous remobiliser. Alors, évidemment, avec des adaptations locales, en suivant des recommandations de distanciation, de baisse de jauge, etc., mais globalement, une volonté de surmonter la crise et d'y aller, de faire en sorte que les chantiers de bénévoles puissent avoir lieu. De même, les bénévoles ont répondu à notre appel. D'abord, ils ont été rassurés par le fait que nous leur proposions quelque chose d'à peu près clair pour qu'ils puissent agir en toute sécurité sur le patrimoine et en même temps, ils ont dit leur volonté d'agir ensemble, d'être partie prenante d'un projet collectif associatif de sauvegarde du patrimoine, de se déconfiner tout simplement et de refaire société ensemble autour du patrimoine. Et donc, nos chantiers ont pu avoir lieu avec des jauges inférieures, évidemment, avec des distanciations, avec des lieux d'accueil nettoyés pour qu'à chaque fois, finalement, il soit possible de réaliser ces chantiers en toute sécurité pour tous. Alors, évidemment, nos chantiers ont été peut-être un peu moins nombreux. Il était, par exemple, extrêmement difficile, voire presque impossible d'envoyer des bénévoles à l'étranger puisque c'était une des solutions que nous avions ou une proposition que nous avions précédemment. Cela n'a pas été possible cette année. En revanche, en France, nous avons finalement réussi à organiser près de 80% de nos actions. Alors, évidemment, la baisse des jauges fait que moins de bénévoles ont pu participer là où nous avions escompté accueillir 20 personnes. Nous n'en avions accueilli que 12 pour faire en sorte que des distances puissent être respectées, que les lieux d'accueil puissent être plus vivables pour chacun des participants. Mais force est de constater que les bénévoles ont répondu présents à l'action qui leur était proposée. Parfois, les associations ont fait des adaptations de recrutement plutôt que de recruter des bénévoles étrangers qui ne seraient pas venus et qui ne pouvaient pas se rendre en France pour participer au chantier ou d'autres qui ne pouvaient pas traverser la France ou qui avaient peur de traverser la France pour venir sur un chantier. On a organisé des recrutements plus locaux. Ce qui veut dire qu'aussi, s'il y a quelque chose d'intéressant dans ce Covid, c'est aussi de se rendre compte que sans doute, des populations se sont mobilisées plus fortement autour de leur propre patrimoine. C'est un enjeu important pour nous. Faire société autour de l'élément du patrimoine qui fait sens dans notre territoire, dans notre village, dans notre région. Et il faut constater que nos associations ont su mobiliser à proximité des personnes qui ont voulu rejoindre l'action, le projet associatif qui se déroulait pas loin de chez eux. Et donc finalement, au final, on peut dire que nous avons réussi à organiser des chantiers qui ont recueilli, accueilli des publics, des publics qui sont quand même mixés, ils étaient moins internationaux, mais l'interculturalité a été maintenue. On a fait en sorte que des gens différents, des garçons, des filles, des jeunes, des moins jeunes, puissent se retrouver autour d'une activité collective, puissent concrètement restaurer le patrimoine, tailler la pierre, retrouver les gestes du tailleur de pierre médiéval, retrouver les gestes du menuisier ou du charpentier pour restaurer notre patrimoine commun et puis aussi faire société, c'est-à-dire faire en sorte qu'ensemble, réunis autour d'un objet patrimonial, nous réussissions à construire une société plus solidaire, plus juste, plus ambitieuse et confiante dans l'avenir parce que justement, l'élément patrimonial est un signe pour nous qui nous dit d'où nous venons et comment nous pouvons agir ensemble pour construire l'avenir. Donc, clairement, évidemment, la Covid nous a ralenti dans notre action, nous a fait travailler différemment que ce que nous avions prévu et ce que nous faisions traditionnellement. Mais en même temps, elle nous a obligés à réfléchir, à nous remobiliser, à trouver d'autres pistes et avec le sentiment que notre action, elle est utile à la société, elle est d'autant plus utile aujourd'hui, au moment où on veut confiner, déconfiner, eh bien là, il y avait une action collective et puis avec cette notion aussi que tout simplement, faire société au niveau du patrimoine, c'est important, c'est extrêmement important à l'heure où nous se parlons aujourd'hui. Je vous remercie, M. Leonard, pour cette intervention très citoyenne qui nous montre l'importance du patrimoine pour fédérer l'ensemble de la population. Nous allons enchaîner sur un témoignage en différé de Christine Brue, Malgrasse, vice-présidente de la Fédération Patrimoine-Environnement qui revient également sur ce thème de la mobilisation citoyenne. Bonjour à vous. Je pense que tout le monde connaît Patrimoine-Environnement, les habitués du Salon, bien sûr. Dans d'autres temps, c'est notre président, Maître Labretache, un de nos grands ténors, qui serait ici à ma place. Il est en train d'avoir un long combat contre la maladie et nous pensons bien évidemment à lui. Patrimoine-Environnement est une fédération issue de la fusion de deux associations, la Ligue urbaine et rurale et la FNASEM, la Fédération nationale des associations de sauvegarde et des sites et des ensembles monumentaux. Nous fédérons des associations locales, régionales, départementales et depuis un certain temps des particuliers particulièrement confrontés à différentes atteintes au patrimoine. Je crois que la question nous est posée quel impact a eu la crise sur vos actions. Ce qui nous a particulièrement pénalisés, c'est les entretiens que nous avons l'habitude d'organiser au printemps. le premier intitulé « L'enquête publique, un moyen démocratique de faire participer le public aux décisions qui le concernent » qui en fait était en écho au colloque qui avait été organisé par la Compagnie nationale des commissaires-enquêteurs juste avant le confinement et qui alertait justement sur le fait que les enquêtes publiques seraient dématérialisées. L'autre atelier que nous avions prévu pour le mois de juin devait se tenir à Angers sur un sujet d'actualité, nous le verrons tout à l'heure, il s'intitulait « L'intercommunalité, un échelon administratif efficace de protection de notre territoire ». Ces ateliers n'ont pas eu lieu, ils n'ont pas été reconduits pour l'instant. Bien entendu, une action plus concrète que nous ne faisons pas seuls, c'est la journée de patrimoine de Pays et des Moulins. Le thème cette année était « L'arbre, vie et usage ». Nous estimons en effet que ce sujet doit être pris à bras-le-corps, il n'y a pas d'autre terme, et que les associations du patrimoine ont leur mot à dire dans ce domaine. Le fameux concours scolaire a pu être maintenu. Il est destiné aux élèves de CM1, CM2, sixième et cinquième. Les professeurs, plus que jamais, se sont mobilisés. Malheureusement, nous n'avons pu avoir que 13 dossiers terminés. Et le thème, encore une fois, est toujours lié avec cette fameuse journée de patrimoine de Pays, c'était « L'arbre et le bois dans tous leurs États ». Nous avons eu des dossiers formidables et nous avons récompensé deux classes qui, malgré le confinement, ont pu rencontrer beaucoup de personnes qui touchent à ce sujet. Ce qui nous a réconfortés, c'est que juste avant le confinement, nous avons été auditionnés, avec bien entendu beaucoup d'autres, par deux sénateurs, l'une du Calvados, Sonia de la Provoté, et un du Pas-de-Calais, M. Dagbert. Le sujet, évidemment, nous le connaissions quand même très, très bien. Il s'intitule « Les mers face au patrimoine historique architectural protégé, rénové, valorisé ». Voilà, l'enjeu est fondamental. Peut-être quand même dire ce que nous avons ressenti pour le patrimoine dans cette période de confinement. Le patrimoine a été quelque peu oublié, surtout le patrimoine rural, mais aussi les paysages. Le patrimoine et les paysages doivent être une des grandes cônes nationales parce que le patrimoine est fédérateur et que ce n'est plus possible que des pans entiers de notre territoire puissent être délaissés, sacrifiés, banalisés, au risque de perdre définitivement toute attractivité. Le Salon du patrimoine va enregistrer et va diffuser heureusement ce que nous avions prévu avec nos partenaires, c'est-à-dire de lancer la 16e édition du concours national des entrées d'huile. Je tiens cette fois-là à montrer que nous ne nous contentons plus seulement de nous occuper de nos entrées d'huile, mais de nos bourgs et de nos territoires. En ce qui concerne les paysages, juste avant le confinement, nous avions été assez ravis de cette fameuse déclaration de peau de notre président qui a fait date, puisqu'en fait, il nous laissait un espoir en nous assurant que ce seraient les populations qui devraient participer à la transition énergétique et à l'accepter. Voilà. Nous avons été très fâchés, nous pourrions le dire, de voir comment, pendant le confinement, le plan pluriannuel de l'énergie a été signé, à notre avis, à la va-vite, malgré toutes les précautions d'usage qui avaient été prises. Vous aurez compris que les paysages sont une de nos préoccupations majeures dans les temps qui courent. Les associations, plus que jamais, vont se mobiliser aux côtés des élus pour revitaliser les territoires, pour faire revivre les savoir-faire, pour permettre aux métiers d'art de continuer à vivre et de nous enchanter, mais surtout que le patrimoine soit entretenu, c'est le rapport du Sénat, valorisé, mais que surtout ces territoires puissent se déployer dans des paysages remarquables et du quotidien. Nous nous retrouvons à Paris sur le plateau. Merci, Mme Brumalgrasse, pour ce témoignage. Nous restons dans la ruralité. Je me tourne à ma gauche. Mes invités ont changé. M. Olivier de Rohan, vous êtes président de l'association La Sauvegarde de l'Art Français. Pouvez-vous nous présenter la structure et peut-être nous dire comment vous envisagez les conséquences de la crise ? La Sauvegarde de l'Art Français est une vieille association puisqu'elle va avoir 100 ans l'année prochaine, mais c'est une tout jeune fondation puisqu'en tant que fondation, elle n'a pas 2 ans encore. Elle a été créée pour faire face aux crises qui atteignaient le patrimoine au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, dès l'origine, nous avons existé pour répondre à des crises. Donc, celles qui arrivent aujourd'hui « Mon Dieu, ce n'en est qu'une de plus, hélas, mais nous nous attendons à ce qu'il y en ait beaucoup d'autres. » Et lorsque l'on parle de patrimoine, évidemment, nous parlons de quelque chose qui est très vieux et qui, nous l'espérons, durera encore très longtemps. Donc, ce qui se passe en un an ou deux ans, c'est très peu de choses par rapport à l'objet de notre intérêt, aussi pénible que ce soit pendant que ça dure. L'objet est de notre fondation, de notre préoccupation quotidienne, c'est de conserver la mémoire de l'histoire de notre territoire. N'est-ce pas ? Chaque village de France, chacune de ses églises, chacun de ses lavoirs, de ses calvaires, toutes ses pierres racontent l'histoire d'un peuple, racontent l'histoire d'un lieu et nous nous devons de les faire vivre si nous voulons que notre histoire ne disparaisse pas et nous avec. Car un peuple sans histoire n'existe plus. À cette préoccupation, s'en ajoute une autre qui est celle de la beauté. On parle de plus en plus d'aller habiter en dehors des grandes villes, mais qu'est-ce qui peut attirer les gens plus que de vivre dans de beaux lieux ? Dont il a été question tout à l'heure et dont il sera question avec d'autres. Donc, la beauté, je serais tenté de dire comme une phrase célèbre, beauté, mon seul souci. Donc, c'est quelque chose qui nous préoccupe énormément. Alors, comment agissons-nous pratiquement ? Nous agissons comme tout le monde, j'allais dire, d'abord en nous préoccupant du patrimoine immobilier, ensuite du patrimoine mobilier, à travers une campagne que nous avons intitulée le plus grand musée de France, pour dire que les trésors qu'enferment nos communes sont effectivement le plus grand musée de France. Et puis enfin, en essayant de faire toujours mieux connaître et mieux aimer notre patrimoine, essentiellement par des actions éducatives. Alors, en quoi est-ce que le Covid nous touche ? bon, j'allais dire, il nous touche comme tout le monde, mais surtout, je dois dire, avec ce que nous faisons, avec des étudiants d'une part et des élèves d'autre part. Ça, je dois reconnaître tout ce qui est mobilisation des jeunes est terriblement compliqué, surtout quand c'est par le biais des écoles que nous le faisons, par ce Covid. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, c'est comme ça, attendant que ça passe. Je n'y peux rien. Je crois que vous m'avez demandé de parler également de mécénat. L'argent que nous distribuons pour faire ce que nous faisons, c'est un argent qui nous vient de lègue ou de dons, en général, affectés à des tâches précises. Alors, les lègues, bon, nous en avons eu quelques-uns importants, dont un qui ne concerne que les églises non classées, et puis les dons, eh bien, ils nous viennent des particuliers et des entreprises. Alors, je dois dire que les entreprises, actuellement, elles sont, semble-t-il, moins enclines à donner de l'argent pour le patrimoine encore que, je dois dire que la fondation Michelin, par exemple, qui nous donnait de l'argent pour agir sur quatre sites l'année dernière, nous en a donné pour agir sur huit sites cette année. Donc, voilà, il y a aussi des raisons d'optimisme. Et pour ce qui est des particuliers, je ne vois pas pourquoi la crise, au contraire, elle devrait plutôt, comment dire, stimuler pour nous aider les particuliers qui aiment le patrimoine. enfin, pour terminer, je voudrais dire une chose. Tout ce que nous pouvons faire les uns et les autres, nous ne pouvons le faire, et je crois que tous mes, comment dirais-je, collègues dans la vie associative le diront, qu'avec l'aide de bénévoles. Et nous avons désespérément besoin de bénévoles parce que plus nous serons nombreux, mieux nous saurons ce que nous devons faire, mieux nous serons informés et plus nous serons aidés à le faire bien. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, monsieur de Rohan. Le message est bien passé, je pense, et effectivement, le rôle des bénévoles est essentiel et c'est le patrimoine de tout le monde qui doit être pris en charge par tout le monde. On va continuer dans la ruralité avec un autre témoignage, celui de monsieur Gilles Alglave, qui est président de l'association des Maisons Paysannes de France, que l'on retrouve en différé. Maisons Paysannes de France, que j'ai l'honneur de présider, est une association qui va bientôt fêter ses 55 ans. On est reconnus du TET public et on est sur le terrain du patrimoine rural. Le patrimoine rural, c'est quelque chose de forcément pas toujours bien identifié. On travaille justement à la sensibilisation de ce patrimoine qui est multiple, varié, d'une richesse infinie en fonction des territoires. On essaie de sensibiliser tous les publics à la qualité de ce patrimoine qui doit être transmis dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est précisément la connaissance de ces logiques constructives, des matériaux. Et on a tendance à tout mettre dans le même sac et aujourd'hui dans une accélération folle avec des économies d'énergie qui nous incitent à isoler tous azimuts, à parler de passoires thermiques. Donc, le bâtiment ancien n'en fait pas partie. Et tout ça, c'est une éducation, c'est une pédagogie que nous faisons pour faire prendre conscience que ce patrimoine, s'il est bien géré, c'est une source de développement et d'avenir. Alors, on a 80 délégations dans chaque département qui milite, qui font des ateliers pour tous les publics, qui font des sorties découvertes, qui font des lectures parce que ça s'apprend à lire. On apprend à lire aussi le patrimoine bâti de sa région et en particulier qui essaie de tisser des partenariats avec toutes les institutions qui ont des relais beaucoup plus puissants que le nôtre, que ce soit les CAUE, que ce soit les communautés de communes, les régions, les départements qui de plus en plus prennent conscience de l'intérêt de travailler sur ce terrain en partenariat avec Maison Paysanne. Nous avons aujourd'hui un centre de formation, un pôle de formateurs qui sont des experts, qui sont des professionnels de la question et qui ont mis au point un catalogue que nous allons essayer de vendre, entre guillemets, pour avoir peur du vocabulaire marketing, pour justement accomplir cette mission de transmission des savoir-faire qui est la condition sine qua non de la bonne conservation de la matérialité que constitue ce paysage qui est bâti mais qui est aussi paysager. Donc voilà, un peu résumé, on va dire, la physionomie de notre action et l'énergie que l'on dépense on va dire dans ses objectifs. Donc Maison Paysanne a choisi en cette période de morosité due à la crise et il y a de quoi de rester positif. Quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que le monde rural existe bel et bien. Il y a toujours eu cette opposition entre la ville et la campagne et en définitive, ça s'est toujours soldé par un triomphe on va dire de la ville qui décide et qui impose un certain nombre de choses et en particulier sa vision. Et on arrive à un stade aujourd'hui où avant le Covid on avait l'impression qu'on était tous des urbains quel que soit le territoire que l'on occupait. Eh bien non et depuis 1975 d'ailleurs ce processus de la remontée en flèche de l'attrait de la campagne et de son attractivité est bien réel puisque les statistiques le prouvent. Aujourd'hui le flux migratoire du mouvement des populations des campagnes vers les villes est positif pour les campagnes. Donc il est bien posé aujourd'hui que la campagne a le vent en poupe. Ça c'est une première chose que je voudrais dire. C'est un réservoir de potentialité c'est un réservoir on va dire de développement c'est un modèle de développement durable aujourd'hui. C'est le discours que nous avons. Nous bâtissons on va dire notre discours non pas sur le passé mais sur les modèles que nous ont laissés les anciens qui sont des modèles complètement écologiques avec des circuits courts avec des matériaux qui sont issus de la géographie de notre territoire donc très liés à notre histoire très liés à notre culture très liés à nos racines et c'est ça qui fait l'attrait aujourd'hui. Donc c'est un petit peu dire que finalement les choses peuvent évoluer et on peut modifier les logiciels de pensée qui nous font regarder notre réalité d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui beaucoup de citadins ceux qui ont la possibilité de le faire bien sûr envisagent de quitter la ville pour aller travailler dans des zones rurales où le cadre de vie est plus propice on va dire à beaucoup d'égards. La campagne elle vend en poupe mais ce n'est pas suffisant non plus pour considérer que l'affaire est réglée. Maisons paysannes considèrent qu'à côté de ce patrimoine qui est matériel il y a un patrimoine immatériel beaucoup plus difficile à faire émerger parce qu'il n'est pas transmis justement. C'est les savoir-faire. Et là je pointe l'éducation nationale je suis enseignant donc je suis bien placé pour en parler et pour avoir cette vision critique. L'éducation nationale ne considère pas comme une priorité de mettre sur pied dans les lycées du bâtiment des formations au métier du bâti ancien de la restauration du bâti ancien. Ce qui fait que finalement les savoir-faire sont en grande fragilité de disparition. C'est ce à quoi nous nous appelons attirer l'attention des décideurs attirer l'attention aussi de tous les élus qui peuvent être le relais de nos formations. Nous avons des formations à destination de tous les publics et qui permettent justement d'essayer dans la mesure du possible de combler le vide que nous constatons au niveau de l'éducation et de la transmission de cette culture. La ruralité aujourd'hui c'est un capital c'est un capital qu'il faut faire fructifier qu'il faut faire vivre voilà ce que je voulais dire c'est lancer on va dire cette vision d'espoir en étant réaliste bien entendu nous ne sommes pas des B.A. et nous considérons qu'il y a beaucoup de travail à faire mais soyons positifs et on en a besoin pour la résilience à partir de cette crise qui nous a quand même profondément choqués tous et toutes. Voilà. Nous sommes de retour à Paris je remercie M. Alglave pour cette intervention qui nous invite à changer de point de vue sur les conséquences de la crise et essayer de trouver le positif à l'intérieur de tout cela. Pour terminer ce tour des grandes institutions patrimoniales je me tourne vers Alexandre Duglaris qui est directeur des affaires publiques au sein de la Fondation du patrimoine. Pouvez-vous nous présenter rapidement la fondation et nous partager avec nous votre expérience de la crise ? Oui, merci beaucoup. La Fondation du patrimoine c'est un peu un organisme particulier parce qu'elle a été créée à l'initiative du législateur mais c'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui depuis 25 ans se mobilise et essaye de mobiliser l'ensemble des acteurs du patrimoine pour financer la restauration la valorisation du patrimoine et en particulier du patrimoine non protégé du patrimoine de proximité du patrimoine rural du petit patrimoine comme on l'appelle parfois à tort l'ensemble de ce patrimoine qui irrigue le territoire français et qu'on retrouve partout dans nos villages dans nos communes la petite église le lavoir le moulin l'ensemble de ces biens patrimoniaux qui donnent beaucoup de richesse à notre pays en 25 ans la fondation s'est beaucoup développée a accompagné plus de 30 000 projets et si elle a pu le faire c'est notamment et ça a été évoqué plus tôt grâce à l'importance du bénévolat des bénévoles qui au quotidien se mobilisent pour identifier des sites accompagner des propriétaires privés ou des collectivités dans leurs projets de restauration donc ça c'est l'action de la fondation qui se concentre je vous le disais sur des territoires plutôt ruraux 80% de nos actions sont concernent des communes de moins de 2000 habitants donc on est vraiment la fondation est ancrée dans les territoires comme le veut la formule actuelle alors effectivement il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur l'impact de la crise sanitaire et économique sur l'ensemble du champ patrimonial des acteurs du patrimoine simplement il faut rappeler quand même que le patrimoine c'est 500 000 emplois en France et si on élargit le spectre au tourisme c'est 2 millions d'emplois en France donc l'importance économique du patrimoine doit être rappelée parce que derrière il y a des décisions à prendre il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais je voudrais quand même préciser que pour la fondation l'important c'est aussi de faire participer le patrimoine non protégé à cet effort de relance alors on a été heureusement et on s'en félicite entendu par le gouvernement qui dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatives cet été a élargi le champ du label le label de la fondation du patrimoine c'est un dispositif qui permet à des propriétaires privés de faire des travaux de restauration de leurs biens patrimoniaux ce sont plutôt des façades des toitures des éléments extérieurs qui sont visibles de la voie publique et c'est cette modification elle intervient parce que on a pu constater au moment de la sortie de crise en tout cas la sortie du confinement que les travaux des particuliers démarraient plus vite que les chantiers publics pour tout un tas de raisons qu'on peut comprendre et donc nous on a incité le gouvernement à prendre cette mesure à élargir le champ du label qui est désormais possible dans des communes jusqu'à 20 000 habitants c'était auparavant réservé dans des communes de 2 000 habitants jusqu'à 20 000 en disant il y a dans ce dispositif un levier pour accélérer la relance économique donc peut-être que si on cherche des solutions pour soutenir le champ du patrimoine pour soutenir les acteurs du patrimoine les entreprises et les emplois on pourrait inciter les collectivités territoriales à soutenir ce dispositif de label elles peuvent le faire via des subventions pour entraîner un maximum de travaux pour relancer l'activité économique une autre solution que l'on propose face à la crise c'est d'accélérer les chantiers publics et pour cela il y a un moyen puisque c'est ce que nous faisons nous à la fondation du patrimoine c'est de collecter des dons chargeons de l'organisation de ce type de collecte en faveur de projets publics ou associatifs et là c'est peut-être un appel qu'il faut lancer aux collectivités en disant mobilisez-vous parce que vous avez certainement des chantiers qui peuvent être lancés rapidement dans votre commune dans votre région dans votre département en signant un partenariat avec la fondation ce qui est déjà le cas pour plus de deux tiers des régions et des départements français en faisant ce type de partenariat vous pourrez soutenir les travaux soutenir le BTP soutenir le patrimoine parce qu'encore une fois je le répète mais c'est important c'est 500 000 emplois derrière qui sont en jeu pour ne pas prendre trop de temps puisque beaucoup de choses ont déjà été dites mais qu'est-ce que chacun de nous peut faire aussi au quotidien sans être directement concerné en tant que professionnel et bien il y a différentes choses à faire vous pouvez faire un don évidemment à la fondation du patrimoine parce que c'est comme ça que nous finançons un certain nombre de actions vous pouvez vous engager en tant que bénévole c'est quelques heures quelques jours quelques semaines par mois comme vous le voulez mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues il n'y a pas besoin d'être un spécialiste du patrimoine pour s'engager parce que ce que nous faisons c'est aller identifier des sites c'est accompagner c'est les valoriser c'est faire de la communication tout ça c'est nécessaire parce qu'il faut parler du patrimoine il faut le mettre en avant pour qu'un certain nombre d'acteurs privés et publics se mobilisent pour défendre ce patrimoine et puis peut-être pour conclure vous savez la fondation du patrimoine ces dernières années a accompagné la mission pour le patrimoine en péril qui a été confiée à Stéphane Bern cette mission est une activité importante pour la fondation qui mobilise beaucoup de nos salariés et de nos bénévoles et bien aujourd'hui cette mission elle va se poursuivre et pour se poursuivre elle peut notamment s'appuyer sur le signalement de sites vous pouvez vous rendre sur les sites de la fondation ou le site de la mission Bern pour identifier des sites et prévenir de l'état de péril alerté sur à nouveau une église un lavoir un bien patrimonial en danger et là aussi c'est faire oeuvre utile en faveur du patrimoine que de se mobiliser dans le cadre de cette mission parfait je vous remercie beaucoup pour cette intervention j'espère que chacun pourra trouver un élément pour participer à sa manière à la sauvegarde de notre patrimoine je remercie l'ensemble de mes interlocuteurs présents et lointains qui ont bien voulu participer à ce forum du patrimoine j'espère qu'on pourra plus facilement identifier les enjeux pour chacun des acteurs du patrimoine que ce soit des propriétaires des amateurs ou des professionnels au plaisir de nous retrouver sur cette même plateforme pour évoquer d'autres sujets qui seront abordés dans le cadre du forum du patrimoine merci encore et à bientôt merci